Êtes-vous sûr que vous-même vous considérez un noir du même oeil qu'un blanc ? Ce couple que nous avons filmé dans les rues de Paris à l'insu des passants, comment le regarderiez-vous, vous ? Avec surprise ? Avec mépris ? Avec dégoût ? Vous pensez peut-être que nous avons simplifié le problème, que la situation est trop particulière. Nous n'avons pas choisi au hasard cette situation, elle est l'une des plus révélatrices qui soit, c'est un test si vous voulez. On se trahit souvent par la réaction toute instinctive que l'on laisse échapper devant un tel couple. Vous le voyez en ce moment, vous allez l'entendre dans quelques instants. Il est difficile de le nier, le préjugé racial existe en France. En général, il n'est pas agressif, il s'agit seulement d'un certain regard, d'une certaine façon de s'exprimer. Monsieur, je vais vous poser quelques questions, je vais vous demander de me répondre vraiment spontanément, cherchant quelle est la réponse que vous donneriez si les choses vous arrivaient. Si un étudiant chinois venait vous demander une chambre à louer, à supposer que vous en ayez une, est-ce que ça vous gênerait de la lui louer ? Pas du tout, au contraire. Est-ce que si votre fille venait vous voir en vous disant qu'elle veut épouser un noir, ça vous paraît très gênant ? C'est déjà beaucoup plus délicat, monsieur. C'est beaucoup plus délicat, pourquoi ? Non, c'est une chose. Et sa fille, justement, j'ai une fille qui a 18 ans qui passe son baccalauréat maintenant. Ça demande réflexion, vous savez, c'est pas comme ça en deux secondes que je pourrais… Mais c'est comme ça que ça arriverait, elle viendrait, elle vous dirait… Non, parce que je connais ses fréquentations, alors ça demande tout de même un noir. Peut-être, je dirais non. Peut-être. Cette petite fille ici, quand elle sera grande, elle venait vous voir en vous disant « Papa, je voudrais épouser un noir ». Comment est-ce que vous réagiriez ? Mais je crois que la réaction serait plutôt… Enfin, un peu amère, parce que… C'est pas qu'on veuille après les noirs, mais enfin… Malgré tout, je sais pas, il me semble que ça ferait quelque chose auprès des amis, auprès des parents. « Tiens, il a une fille qui se marie avec un noir ». Mais il me semble que… Après tout, après les avoir connus, ces gens-là, peut-être que ce sont des gens, enfin, très bien, quoi. Ce serait dur, mais si vraiment elle y tient, on peut pas les contre. Vous êtes pour la liberté ? Oui. Madame, si votre fille vous annonçait qu'elle veut épouser un noir, est-ce que ça vous gênerait ? Euh, un petit peu, monsieur, parce que… Je suis blonde et elle aussi. Alors, vraiment, il y a une différence de… De choses, mais enfin… Je peux pas dire que ça me ferait très plaisir, quand même. Vous essaieriez de la faire revenir sur sa décision ? Oui, je crois. Qu'est-ce que vous lui diriez ? Moi, je lui dirais que… Il y a des blancs, quand même, sur la terre. Qu'il y a des choses qu'il ne faut pas confondre. Oui, qu'il ne faut pas confondre. Mais enfin, je ne les méprise pas du tout. Je s'estime que nous sommes des frères, les noirs et puis les blancs. Quel âge avez-vous, mademoiselle ? 15 ans et demi. Vous comptez vous marier un jour ? Oui. Est-ce que vous envisageriez d'épouser un noir ? Non. Non ? Non. Vous n'avez jamais pensé ? Non, jamais. Est-ce que si, par hasard, un camarade que vous auriez noir vous demandait en mariage, comment est-ce que vous réagiriez ? Je demanderais d'abord l'avis de mes parents. Et en dehors de ça, vous êtes plutôt contre ? Oui. Pourquoi ? Pour les enfants, surtout. Qu'est-ce que vous pensez qui pourrait arriver aux enfants ? À l'école, ils ne seraient pas pareils que les autres, ils ne seraient pas le même milieu. Ces propos sans gravité, ces regards révélateurs, imaginez-vous leurs conséquences. Avez-vous essayé de vous mettre dans la peau d'un noir, d'un jaune, d'un arabe, d'un juif vivant en France en 1961 ? Dans l'atelier où nous nous trouvons, il est évident que le problème des races ne se pose pas, puisque sont réunis là un Algérien, un Africain, un Asiatique. Ils sont là tous les trois, au milieu de camarades qui, eux aussi, sont de races diverses. Ça n'est donc pas sur leur vie professionnelle actuelle que je vais les interroger, mais sur leur vie professionnelle et sociale avant qu'ils arrivent ici. Il y a longtemps, monsieur, que vous êtes en France ? Oui, depuis 1950. Est-ce que dans votre vie, en dehors de votre métier ou dans votre métier, vous avez eu des difficultés parce que vous étiez Algérien ? Oui, j'en avais eu des difficultés au moment de chercher du travail ou de chercher du logement ou de quelque chose comme ça. On trouve toujours des machins, mais difficilement. Et on vous fait sentir que c'est parce que vous êtes Algérien ? Oui, il y en a qui m'ont dit, pas tout le monde, mais il y en a qui m'ont dit, oui. Vous leur dites quelque chose à ce moment-là ? Bien sûr, j'ai toujours l'occasion de leur répondre, j'ai toujours l'occasion de leur répondre, oui. Qu'est-ce que vous dites ? Avant, je suis Algérien, mais je suis bien de ma race, je suis Algérien, je ne peux pas être autrement, je ne peux pas être Français ou bien Chinois ou bien Américain ou bien autrement. Je suis Algérien, je reste Algérien, puis c'est tout. Vous êtes arrivé que des gens vous disent, retournez d'où vous venez ? Oui, ça arrive. Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là ? Je trouve que je me marre, je trouve que c'est marrant. Parce qu'en général, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils disent. Vous essayez de leur expliquer ou pas ? Oui, des fois j'essaye à faire comprendre à ceux qui veulent vraiment comprendre et à ceux qui sont vraiment débordés, alors je n'y peux rien. Il y en a qui comprennent ? Il y en a qui comprennent. Est-ce que ça a été grave pour vous dans votre vie ? Est-ce que ça vous a vraiment fait des complications ? Est-ce que ça vous a empêché de prendre un métier ? Est-ce que ça vous a empêché de trouver un logement ? Point de vue logement, oui, évidemment, c'est ce qui s'oppose d'ailleurs dans toute la ville de Paris. Il y a des moments quand je suis arrivé, pour avoir une chambre, c'était vraiment difficile parce que ma peau était noire. Et sur ça, je dirais vraiment que s'il n'y avait que ma peau, je ne donnerais rien. Je n'y peux rien non plus. Pour pouvoir avoir une chambre, je peux faire garder ma peau et coucher au dehors. Et vous, monsieur, depuis combien de temps êtes-vous en France ? Depuis 39. Ça fait plus de 20 ans ? Depuis 8 ans, oui. Est-ce que vous avez eu l'occasion de souffrir du fait que vous étiez jaune et pas blanc ? Enfin, non. Pour moi, c'est naturel. Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont quelquefois fait des réflexions ? Ça ne vous gaffe pas. Ça ne vous fait rien ? Ça ne vous fait rien, ça ne vous gaffe pas. Ganté par là, sorti par là, c'est tout. Vous n'essayez même pas de discuter avec eux ? Non, non, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine, vous croyez que... Non, ce n'est pas la peine d'écouter avec eux. Si je l'écouter avec eux, c'est comme... Je suis pareil. C'est comme si vous étiez comme eux ? Oui, comme eux, c'est ça. Et vous est déjà arrivé d'avoir quelqu'un dans votre taxi dont vous saviez que ça le gênait ? C'est-à-dire, une fois, il y avait une femme, alors qu'il y avait un confrère qui était en tête, alors elle a reconnu que c'est un Algérien, elle revient vers moi, elle n'a pas pris celui de tête, en me disant, je n'ai pas voulu prendre celui de tête parce que c'est un Algérien. Elle n'avait pas reconnu que vous l'étiez. Non. Ils ont peur, les gens ? Vous voulez gêner ? Vous voulez plutôt les gêner, vous comprenez, on est plutôt en trop, ici, en France. Dans le métro, il arrive souvent qu'un nord-africain, lorsqu'il monte dans le métro, brusquement, toutes les têtes se tournent vers lui. Sur certains visages, on remarque soit le mépris, soit une espèce de haine, et puis, chez d'autres, on remarque juste le regard observateur, en quelque sorte. Vous, qu'est-ce que ça vous fait à l'intérieur ? Au début, ça m'a choqué, parce que je me demandais si je n'étais pas une bête zoo. Et puis, petit à petit, j'ai trouvé ça normal, presque. Évidemment, peut-être maintenant, les conditions actuelles, politiques, elles sont pour quelque chose. C'est même probable. Vous les sentez aussi avoir une action sur les rapports que vous avez avec les gens, les conditions actuelles ? Les conditions politiques ? Oui. Oui, mais ça s'explique, qu'est-ce que vous voulez. Il faut bien, tant que nous sommes en guerre, je ne sais pas, je crois qu'il est normal que... que certains français, qui ne sont pas complètement informés ou pas très bien informés, prouvent une certaine hende adversaire à adversaire. Vous comprenez ? Mais ça, c'est une mauvaise information, bien sûr. Je suppose. J'ai eu l'occasion d'effectuer un stage dans une entreprise. Et après avoir discuté avec les directeurs sur les modalités du contrat, etc. Il m'a fait savoir qu'il n'était pas question que je sorte avec une fille de la maison. Ce que je trouvais absurde par la question elle-même, d'autant plus que c'est la première fois que j'avais un contact personnel avec ce monsieur-là. Alors je trouve que cette attitude provient uniquement du racisme. Et vous pensez que dans ce cas-là, il n'y a rien à faire ? Il n'y a rien à faire vu qu'on a affaire à un directeur d'entreprise qui contrôle, si vous voulez, 100 ou 200 personnes, qui économiquement, socialement, est très bien assis. Non, il n'est pas possible de discuter avec ce genre de personne. Si votre fille rentrait chez vous et vous disait « Papa, je voudrais épouser un Noir », est-ce que ça vous gênerait ? Réellement, ça ne me plairait pas du tout. Maintenant, si c'était son désir, je laisserais faire. Vous discuteriez un peu avec elle, quand même ? Oui, certainement. Qu'est-ce que vous lui diriez ? Je lui dirais que c'est pas sa place, premièrement. Je n'aime pas ça pour moi, personnellement, et je pense que pour elle, ça ne m'irait pas, ça pourrait la gêner dans son avenir. C'est bien ce que vous vouliez savoir. Oui, est-ce que si un jaune venait se présenter chez vous, vous louez une chambre, il se présente chez vous ? Est-ce que ça vous gênerait de lui louer une chambre ? Je répondrais non. Ça ne vous gênerait pas ? Je vous dirais, je ne louerais pas. Vous lui répondriez non. Pourquoi ? Je répondrais non, pour ça. Pour la bonne raison, je suis allé dans ces pays-là, j'ai pu les juger. Vous n'aimez pas ces gens-là ? Je n'aime pas. Est-ce que vous considérez, vous, que vous faites du racisme, vous êtes raciste ? Moi, je ne suis pas raciste. Vous n'êtes pas raciste ? Pas du tout. Est-ce que vous êtes anti-raciste ? Est-ce que si quelqu'un est raciste ? Je n'aime pas quelqu'un qui combat une race sous aucun sou, je dirais, par exemple, par ratavisme ou par haine, par exemple. Que quelqu'un n'aime pas une race, c'est d'accord, c'est permis à tout le monde. Madame, je vois que vous avez une nombreuse famille. Oui. Vous avez des filles ? Non. Que des garçons ? Que des garçons. Si un de vos garçons revenait un jour en vous disant qu'il veut épouser une jeune Noire, est-ce que ça vous gênerait ? Non. Non, je ne l'aurais pas envisagé parce que je crois qu'il ne faut pas mêler les races. Pourquoi ? Parce que je crois que ce sont fonds mais au montre des individus qui sont détestés des Noirs et détestés des Blancs. Je crois que le métisse n'est pas une chose à souhaiter. Vous croyez que ce serait pour leur malheur ? Je le crois. Est-ce que vous considérez qu'il y a un problème juif en France ? Je crois que le problème juif est un problème mondial actuellement. Qu'est-ce que vous en pensez vous ? Écoutez, moi personnellement je ne suis pas suffisamment peut-être à la hauteur pour le juger mais je ne les apprécie pas beaucoup. Je ne leur ferais aucun mal si vous voulez mais enfin autant j'aimerais pas que mon fils épouse un Noir mais je ne verrais pas d'un très bon gré s'il épousait une Juive. Vous trouvez que les catégories doivent rester entre elles ? Je crois. Je crois qu'au temps possible. Il faut laisser les niveaux entre eux parce que sans ça on fait des déclassés, je crois. Est-ce que vous estimez que vous êtes raciste ? Non, je ne suis pas raciste et je trouve que tout ce qui se passe maintenant, je suis d'avis que c'est les Blancs avec les Noirs dans les écoles. Je ne trouve pas qu'il faut les traiter comme des bêtes et les torturer parce qu'ils sont Noirs. Parce que malgré tout, ils n'y peuvent rien. Madame, vous avez des filles ? Trois. Trois ? 26 ans, 13 ans et 5 ans. Si celle qui a 13 ans venait vous voir dans 5 ans à peu près, vous disait maman je voudrais épouser un Noir, est-ce que ça vous gênerait ? Ça m'gênerait beaucoup et ça ne me plairait pas. Pourquoi ? Parce que j'estime que chaque race doit rester entre elles. Est-ce que si vous aviez une chambre à louer et qu'un chinois venait se proposer pour l'occuper, ça vous gênerait ? Oui beaucoup. Pour les mêmes raisons ? Pour les mêmes raisons, exactement. Vous n'en verriez pas cohabiter ? Non. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes ce qu'on appelle raciste ? Tout à fait non, mais j'estime que chacun doit rester à sa place. Est-ce que vous estimez qu'il y a un problème juif ? Ça, il a toujours existé. Sous quelle forme ? Il y a eu des divergences d'idées, il y en a qui sont pour, d'autres qui sont contre. Moi-même, je vous dis, j'estime que chacun doit rester à sa place, un point c'est tout. Et que les juifs ne sont pas comme les autres ? En plus les juifs, que les noirs, chacun doit rester chez lui. On a peut-être un peu plus de place en France pour élever nos enfants. C'est au nom de ces principes que se font les croisades, les guerres de religion, les massacres de population. Ne pas croire à l'égalité des races, c'est justifier par avance la persécution et le génocide. Est-ce que vous croyez, monsieur, à l'égalité des races ? Non, absolument pas. Je suis persuadé qu'il y a des races qui sont supérieures à d'autres races. Mais je crois aussi que chaque race est persuadée de la supériorité de sa race et du groupe ethnique auquel il appartient sur les autres. Vous, vous croyez donc à la supériorité de la race blanche ? Ne disons pas de la race blanche. Disons, d'une manière encore plus limitative, aux blancs de culture occidentale. Vous croyez à la supériorité de ce groupe ethnique sur les autres ? Oui, c'est, je crois, une chose tout à fait normale. C'est une chose tout à fait normale parce que quand on a été élevé, selon certains principes, et qu'on a adopté ces principes, on veut forcément qu'ils soient les meilleurs du monde. Quand on a été élevé depuis tout enfant, jusqu'à l'âge à peu près d'homme, en entendant dire que la Joconde était le plus beau tableau du monde, on ne peut pas ne pas penser que la Joconde n'est pas le plus beau tableau du monde. On en est persuadé, et on est persuadé qu'à côté de cela, l'arc-mer, par exemple, ou les statues venant d'Indonésie, sont moins belles. Est-ce que vous vous souvenez d'une circonstance où vous vous êtes senti plus, disons, raciste que les gens qui vous entouraient ? Oui, plusieurs, mais enfin, c'en est une très précise qui me revient à l'esprit. J'avais été invité à la naissance d'un bébé. Non pas à la naissance, mais si vous voulez, au baptême, au sérémonie de baptême. Alors, il y avait un repas, etc. D'abord, la cuisine me paraissait moins bonne que la cuisine française. Où est-ce que ça t'aille ? Disons, dans un pays encore français, à l'extérieur de France. Et donc, j'avais été invité à ce baptême, et on m'a montré le bébé. Et tout le monde le trouvait beau. Vraiment, il était beau, d'après tous les gens. Et bien, vraiment, même en m'y forçant, je n'ai pas pu le trouver beau, parce qu'il ne correspondait absolument pas à ce que j'attendais au point de vue beauté d'un bébé. Il ne rassemblait pas à la joconde. Il est difficile à n'importe quel bébé de ressembler à la joconde. À quel moment de notre vie mettons-nous le doigt dans l'engrenage diabolique ? La réaction la plus naturelle, la plus innocente, celle du jeune enfant qui s'accroche solidement à la catégorie à laquelle il appartient, qui ne veut pas se distinguer des autres, n'est-elle pas déjà un réflexe raciste ? Est-ce que tu aimes les couleurs ? Oui. Est-ce que tu aimes le blanc ? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Pourquoi tu aimes le blanc ? Parce que je trouve que c'est joli. Est-ce que tu trouves que ça fait propre, le blanc ? Oui. Est-ce que tu aimes le noir ? Non, monsieur. Pourquoi ? Parce que c'est trop sale. Ça fait sale. Est-ce que tu aimes les histoires d'Indiens ? Oui. Oui. Qui tu préfères dans les histoires d'Indiens ? Les blancs ou les Indiens ? Les blancs. Les blancs. Les blancs. Pourquoi ? Quand on préfère quelque chose, on a des raisons. Pourquoi tu préfères les blancs ? Parce que j'aime mieux ceux qui sont pareils que nous. Dans l'école, ici, il y a des petits-enfants qui n'ont pas la même couleur de peau que toi. Tu les aimes bien ? Oui. C'est des camarades. Est-ce que tu aimerais être comme eux, toi ? Non. J'aime mieux être blanc. J'aime mieux être blanc. Et si tu te trouvais en Afrique ? Dans une école, tous les petits-enfants seraient noirs et toi, tu serais blanc. Tu aimerais ça ? Non. J'aimerais mieux être noire. Pourquoi ? Parce que quand je suis dans une école et que les autres sont noirs, j'aime mieux être noire. S'ils étaient blancs, j'aimerais mieux être blanc. Et si tu te trouvais en Afrique, tu serais dans une école où tous les enfants seraient des petits-noirs et puis toi, tu serais blanc. Ah non. Pourquoi ? Parce qu'il n'y aurait qu'un seul blanc, ça serait moi. Et ça te gênerait ? Oui. Est-ce que si un matin tu te réveillais et que tu étais comme eux, tu étais un petit noir, tu aimerais ou tu aimerais pas ? Tu aimerais mieux être un blanc. Et si tu te trouvais en Afrique, dans une école où tous les petits-enfants seraient noirs et toi, tu serais blanc. Est-ce que tu aimerais ? Pourquoi ? J'aurais honte. Est-ce que tu aimerais être à l'école en Afrique comme eux, ils sont ici en France ? C'est-à-dire que tu serais dans une école où tous les petits-enfants seraient noirs et il n'y a que toi qui serait blanc. Bah, j'aimerais mieux être comme les autres. Dans ton école ici, il y a des petits garçons de couleur. Il y en a qui sont noirs, il y en a qui sont jaunes. Tu les aimes bien ? Oui. Il y en a qui sont tes amis ? Oui. Si tu te réveillais un matin et que tu étais devenue comme un d'eux, tu serais un petit noir, tu aimerais ? Non. Non, pourquoi ? Parce que j'aime pas être... j'aime pas le goulon noir. Et si c'était le contraire ? Tu serais en Afrique, dans une école, tous les petits-enfants seraient noirs. Et toi, tu serais le seul petit-enfant blanc. Tu aimerais ? Non. Pourquoi ? Parce que j'en semblerais pas aux autres. Est-tu de l''. Sous-titres par Jérémy Diaz. Est-ce qu'il y a deux ! – Sous-titrage FR 2021